Bonsoir, merci Thierry de me donner l'opportunité de parler en français. Finalement, je fais très peu de discours en français, je les fais généralement en anglais, mais pour être honnête, à 21h, c'est bien de pouvoir parler sa langue. Je voudrais d'abord, cher Thierry et mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, vous dire que je suis très heureux d'intervenir parmi vous ici, dans ce magnifique cadre à Marrakech, au Maroc, pour, quelque part, célébrer d'ailleurs le 10e anniversaire de la World Policy Conference que Thierry de Montbrial a mis en place, avec d'ailleurs le soutien de notre entreprise depuis des années, depuis l'origine, nous sommes un partenaire fidèle, et je suis donc ravi d'intervenir ce soir devant vous à l'occasion de cette conférence, de cette 10e conférence. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de le faire il y a deux ans à Montreux, et en préparant ce discours, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui avait changé en deux ans dans le monde de l'énergie ? Et alors, j'ai été frappé de ce que je pouvais écrire sur un bout de papier, parce qu'en deux ans, entre novembre 2015 et novembre 2017, il y a eu beaucoup d'événements dans le monde de l'énergie, bon, outre que le prix du pétrole est passé, à l'époque, il devait être encore à 65 dollars par 30 dollars du baril, avant de remonter à 60, il y a eu l'accord de Paris sur le climat, qui est intervenu en décembre 2015, il y a eu un accord, l'accord sur le nucléaire iranien, qui est intervenu en janvier 2016, il y a eu aussi un accord, sur lequel je vais revenir, un accord de Vienne entre l'Arabie, l'OPEP et la Russie, en novembre 2016, qui est un accord historique sur lequel je reviendrai, et puis il y a eu d'autres événements, comme par exemple l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Donc le monde, en deux ans, a beaucoup changé, et deux ans, ça paraît court, mais en fait, on se rend compte que dans le monde de l'énergie, il y a une autre chose qui a changé fondamentalement, c'est qu'il y a deux ans, dans mon discours, je ne prononçais sûrement pas le mot véhicule électrique. Et aujourd'hui, deux ans plus tard, le mot véhicule électrique, si je n'en parle pas, vous allez vous dire, vraiment, il est ringard, il ne pense qu'à son pétrole et à son gaz, et il ne veut pas parler des nouvelles technologies. En fait, ça traduit, en fait, ce que je viens de dire, cet espace de temps, deux ans, le fait qu'effectivement, le monde de l'énergie bouge, il bouge très vite. Et pourquoi ? Mais parce qu'en fait, et je vais y revenir plusieurs fois dans ce discours, l'énergie, c'est quand même, c'est un bien absolument fondamental du développement économique et social de cette planète. Où que nous soyons sur la planète, l'homme, les hommes, les femmes, aspirent à avoir une énergie, d'abord avoir accès à l'énergie. Ça paraît évident d'avoir accès à l'énergie ici, dans cet endroit illuminé, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un milliard et demi de personnes sur les 7 milliards d'habitants de la planète qui n'ont pas accès à l'énergie. Après, le deuxième fondamental, c'est qu'ils veulent avoir accès à une énergie qui ne soit pas chère, une énergie abordable. Le prix de l'énergie, le coût de l'énergie est un facteur absolument fondamental de tout le développement économique, et que nous soyons d'ailleurs dans des pays développés, où nous aspirons, on voit bien que les populations, dès que le prix de l'essence augmente, râle et tempête, ou que ce soit dans des pays émergents, où là, ils veulent avoir accès à cette énergie qui, pour eux, est synonyme de mobilité et synonyme de développement économique, le prix est fondamental. Et puis, il y a une troisième dimension qui est nouvelle, c'est les accords de Paris, c'est que l'humanité aspire à avoir une énergie qui soit propre, propre au sens climatique, c'est-à-dire qu'il n'émette pas du CO2. Alors ça, c'est tout le challenge, tout le défi d'une entreprise comme Total, mais pas seulement de Total, je dirais, de l'ensemble du monde de l'énergie. On adore le mot transition énergétique, il est devenu à la mode, c'est un mot dont j'ai horreur, parce que je pense qu'en fait, on n'est pas du tout en transition, on est dans une évolution permanente, il faut juste se rappeler qu'il y a trois siècles, les hommes utilisaient du bois, et puis, ils sont passés au charbon, ils sont passés au pétrole, au gaz, et puis maintenant, on parle de solaire, d'éolien. Mais je voudrais juste vous faire une remarque, c'est que le charbon, dans cette énumération, arrive il y a deux siècles, et paraît une énergie du passé. Or, aujourd'hui, sur cette planète, l'énergie primaire la plus consommée, c'est le charbon. Deux siècles plus tard, le charbon représente toujours 30% de la consommation d'énergie de cette planète. C'est juste pour vous dire que le temps, dans le monde de l'énergie, est un temps long, et que quand on nous explique que malgré toutes les évolutions technologiques qui sont réelles et qui sont puissantes, parce que le monde aspire toujours à avoir une énergie, encore une fois, qui soit quelque part un graal d'une énergie infinie, qui soit pêche-chère et qui soit propre, il n'empêche qu'à la fin, le fondamental, c'est qu'on en a besoin. Alors, je vais revenir d'abord sur le monde que je connais le mieux qui est celui du pétrole et du gaz. Alors, quand on fait ça, ça donne l'impression d'un monde ancien. Mais je vous garantis qu'il n'est pas ancien du tout et que d'ailleurs, dans 50 ans, il y aura toujours du pétrole et du gaz dans l'énergie de la planète, comme il y a encore du charbon 200 ans plus tard. Et qu'il y aurait une erreur profonde qui serait faite par beaucoup de gens et qui est d'ailleurs un sujet un peu d'inquiétude qui est de, quelque part, de voir des discours un peu trop manichéens, un peu simples, il n'y a plus qu'à se séparer de toutes ces énergies, on va remplacer tout ça par des énergies nouvelles. C'est simple et ce n'est pas du tout ce à quoi aspire fondamentalement l'humanité pour se développer. Alors, le pétrole et le gaz, et si je vais en parler, d'abord, c'est parce qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 50 % de l'énergie de cette planète. Si vous ajoutez 30 % de charbon, ça veut dire que les énergies fossiles du passé font quand même 80 % là, en 2017, de l'énergie de la planète. 80 %. Si je continue le paysage, d'ailleurs, parce que je suis sûr que vous le savez tous, mais je préfère toujours le rappeler, le nucléaire fait à peu près 5 %. L'hydroélectrique fait 5 %. La biomasse fait 5 %, mais la biomasse dont je vous parle, ce n'est pas de la bonne biomasse renouvelable, c'est malheureusement le fait que dans ce continent africain, par exemple, ou dans d'autres pays, dans le pays émergent, beaucoup de femmes font de la cuisine avec du bois, qui est une source d'ailleurs de mortalité importante et d'émissions de gaz carbonique. Et puis les énergies renouvelables représentent 3 % aujourd'hui de l'énergie de la planète. Alors tout ça va bouger fortement. Mais pour revenir sur le pétrole et le gaz, et c'est là que quelque part, je pense que j'ai été invité, c'est que quand on parle d'énergie, on parle non seulement d'un bien fondamental, mais très vite, on atteint aussi des dimensions d'ordre géopolitique qui vont bien dans le cadre des débats que vous avez à la World Policy Conference. Je voudrais juste rappeler ce que j'avais dit d'ailleurs il y a 2 ans, c'est que le pétrole et le gaz, c'est 2 énergies qui sont très concentrées sur très peu de pays. Avec une dizaine de pays sur cette planète, vous avez 80 % des réserves de pétrole et de gaz. Alors les pays, juste pour vous les rappeler, ils ne sont pas neutres, vous avez suscité leur nom pendant la matinée et encore demain, c'est bien sûr tous les pays du Moyen-Orient, Arabie, Qatar, Émirats arabes unis, Iran, Irak, c'est la Russie qui est un des plus grands ressources et puis c'est les Etats-Unis. Quand je les ai cités, ces 7 pays-là, je dois en avoir à peu près 75 %. Après, il faut ajouter du Venezuela pour le pétrole, du Turkmenistan pour le gaz, ça c'est pour vous impressionner sur ma connaissance géographique et pour vous apprendre des choses. Mais les pays dont je viens de parler, au passage, sont tous des pays dont vous entendez parler tous les jours dans la géopolitique mondiale. Le Moyen-Orient est bien sûr fondamental, la Russie et les Etats-Unis. Il y a un autre pays qu'il ne faut pas oublier, c'est la Chine dans le paysage et l'Inde demain, parce que ce sont les plus grands pays consommateurs. La Chine aujourd'hui est devenue le plus grand pays consommateur de pétrole et même le plus grand pays importateur de pétrole, avec près de 15 % du pétrole mondial qui est consommé par la Chine. Et ça, c'est un élément qu'il faut bien évidemment avoir en compte. Ce monde du pétrole et du gaz est traversé par des courants. J'ai cité dans l'introduction d'ailleurs un certain nombre de points et deux accords que je considère, deux évolutions dans les dernières années majeures qui font bouger les lignes. Le premier, ça a été l'accord avec l'Iran. Je vous rappelle que l'Iran, c'est le pays qui détient les plus grandes réserves de gaz au monde. Et c'est le pays qui détient les quatrièmes réserves de pétrole au monde. Donc c'est pas tout à fait neutre de voir l'Iran revenir dans le concert des nations, quelque part, même sous condition. C'est un pays majeur dans lequel d'ailleurs le groupe Total a décidé d'être suffisamment audacieux pour signer un contrat et être le premier groupe pétrolier et gazier à investir. Et puis je vous ai parlé aussi d'un autre point qui est un accord historique qui est l'accord à l'OPEP qui est intervenu en novembre 2016 entre l'Arabie et la Russie. Alors je devrais dire entre l'OPEP et le non-OPEP, mais fondamentalement c'est entre l'Arabie et la Russie qui se sont mis d'accord et c'est un accord historique parce que c'est la première fois dans l'histoire du pétrole et du gaz que la Russie accepte de réduire sa production pour contrôler les prix. Et vous avez quand même, avec la Russie et l'Arabie, ces deux seuls pays font 20-25% de la production mondiale et se sont mis d'accord pour réduire ensemble leur production et essayer de contrôler les prix. C'est majeur en termes d'alliance, d'alliance géopolitique, bien évidemment. La récente visite du roi d'ailleurs Salman en Russie, qui est la première visite d'un roi d'Arabie à Moscou, quelque part, si on y cherche les raisons, on les trouve là. Parce qu'effectivement, ces pays producteurs que sont Arabie et Russie, ils préfèrent avoir un prix du pétrole à 60 dollars qu'à 40 dollars. Pour ces pays-là, pour l'économie de beaucoup de pays producteurs, et il y en a d'autres sans doute représentés dans la salle, le prix du pétrole est un sujet qui est fondamental et qui est, encore une fois, la source de tout leur développement économique et social. Ce prix du pétrole, je l'ai dit, il bouge beaucoup. En fait, c'est assez simple, ce qui se passe. On essaie d'y voir beaucoup de raisons compliquées pourquoi le prix du pétrole bouge. En fait, c'est ce qu'on apprend tous à l'école. Quand le prix est élevé, comme ça a été quand il est resté de 2005 à 2015 à 100 dollars du baril, quand le prix est élevé, il y a deux impacts. Le premier, c'est que tout le monde veut investir. C'est un nouvel Eldorado. Et quand tout le monde investit, eh bien, à un moment, on fait trop d'offres. On met trop de production sur le marché. Et puis, surtout, il y a un deuxième effet, c'est que quand le prix est élevé, la demande est faible. La demande baisse parce que l'énergie est trop chère. C'était ce que je vous disais au départ. Et en fait, il faut bien voir que c'est cette période 2005-2015 où le prix a été très élevé qui a généré des innovations techniques absolument fondamentales. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de solaire ou d'éolien comme on le fait si le prix du pétrole n'avait pas été à 100 dollars pendant 10 ans. Mais avec 100 dollars pendant 10 ans, eh bien, ça a ouvert un champ du possible technologique qui a fait que des entreprises se sont engouffrées en se disant mais à ce prix-là, le solaire, c'est rentable. Et au départ, on avait l'impression qu'il fallait 100 dollars pour que le solaire soit rentable. Mais comme encore une fois, le moteur technologique, le moteur d'investissement est fort dans ce monde-là, on a amélioré les technologies et aujourd'hui, on dit le solaire, il est rentable même à 50 dollars du baril. Donc c'est le prix élevé qui a généré ces innovations technologiques. Et c'est la même chose d'ailleurs lorsqu'on parle de pétrole et de gaz non conventionnel. La révolution incroyable que connaît les Etats-Unis, qui est un pays béni des lieux en termes de ressources naturelles, est liée au prix du pétrole. C'est parce qu'on avait 100 dollars du baril que les pétroliers et gaziers américains se sont mis à chercher du pétrole dans ces formations rocheuses extrêmement peu perméables, qu'on appelle les pétroles non conventionnels ou les gaz non conventionnels, pétrole de schiste et gaz de schiste. En fait, c'est parce qu'au départ, pour pouvoir rentabiliser une telle opération, on pensait qu'il fallait l'équivalent de 100 dollars. Mais comme on a commencé à en trouver, les entreprises en question se sont améliorées et aujourd'hui, tout ça est rentable à 50 dollars, voire même pour le gaz à moins de 30 dollars. Donc, il y a, et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, c'est un moteur qui doit nous rendre optimistes sur notre capacité quelque part à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Les gens disent de degré, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on regarde ce monde et notre monde avec les techniques qu'on connaît aujourd'hui. On a beaucoup de mal à imaginer ce que seront les technologies futures. Mais si on regarde les 15 dernières années, ça fait 20 ans que je suis dans le pétrole, je peux vous dire que le monde a profondément changé, les techniques évoluent et ça doit nous rendre optimistes sur notre capacité à relever ces défis-là. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si on veut regarder ce que sera l'énergie en 2040, alors je pourrais aller voir 2050, 2100, 2040, j'ai le sentiment d'avoir encore un peu un impact dans la décision que je prends aujourd'hui sur 2040. En interne, j'ai 2035. Je n'ai pas l'illusion d'être là comme Thierry de Montbrial dans 25 ans. Mais en fait, ce monde d'énergie va bouger et je voudrais juste vous dire comment devrait être, qu'est-ce que devrait être l'énergie en 2040 si on devait être sur cette trajectoire de 2 degrés que nous demande l'accord de Paris ? Je le dis d'autant plus que même si nous sommes une entreprise pétrolière et gazière, c'est quelque chose que nous regardons de très près parce que fondamentalement, c'est l'évolution de nos marchés et que quand on veut se projeter dans le futur, on doit réfléchir à nos marchés. Alors, en 2040, et ce n'est pas Total qui le dit, c'est l'Agence internationale de l'énergie. J'ai une Bible parce que je sais bien que je demande à les ingénieurs du pétrole de Total leur dire qu'il y aura moins de pétrole, c'est quand même compliqué dans 25 ans. Donc on regarde ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. Elle nous dit quoi ? Elle nous dit d'abord quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que dans 25 ans, nous ne serons pas 7 milliards, nous serons 8, 9 milliards. Et il faudrait que les 9 milliards d'habitants ne consomment que 10% de plus d'énergie que les 7 milliards aujourd'hui. Les 7 milliards dont je vous rappelle 1,5 milliard n'ont pas accès à l'énergie. Donc le premier effort gigantesque que nous devons faire collectivement, c'est un effort d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique. Nous devons éviter de consommer de l'énergie et c'est absolument fondamental parce que le train de naturel, en passant de 5,5 milliards à 9 milliards, avec des technologies qui consomment plus de l'énergie, ce serait plutôt une augmentation de 30 à 40%. Donc il y a un premier impératif, c'est économiser de l'énergie qui est d'ailleurs une source potentielle d'emplois, de business que l'on oublie de citer dans beaucoup de pays. Après, il y a, on va faire de l'énergie, et on va la faire comment ? En 2040, il y aura encore du pétrole et du gaz, 40, 45%. Vous voyez, le total sera toujours un grand du pétrole et du gaz. Si on veut atteindre par contre 2 degrés, il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de charbon. Ce n'est pas du tout évident qu'il y ait moins de charbon, il faudrait qu'il y ait 15% de charbon. Pourquoi ? Parce que du charbon, il y en a beaucoup sur cette palette, c'est parce que c'est l'énergie la moins chère. L'Inde n'a qu'une seule énergie ressource naturelle, c'est du charbon. La Chine a beaucoup de charbon. L'Afrique du Sud, c'est du charbon. Et quand on dit à ces pays, il faut éviter d'utiliser vos ressources naturelles à cause du changement climatique, j'ai essayé il y a peu de temps avec un ministre indien de l'électricité, il m'a répondu, nous ne sommes responsables historiquement que de 2% des émissions de CO2 de cette planète, pourquoi voulez-vous donc que ce soit nous qui ralentissions notre développement économique ? C'est un sujet absolument fondamental qui est loin d'être facile à traiter parce qu'encore unement, d'abord, les gens veulent, chaque État cherche à avoir un mix énergétique qui donne l'énergie la moins chère possible. Et puis, au-delà de pétrole, charbon, gaz, il y aura des énergies renouvelables qui atteindront probablement 30% de ce mix énergétique. On vient de 3, donc il y a une croissance extrêmement forte, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Total s'est positionné et aujourd'hui, nous investissons dans le solaire mais également maintenant dans la production d'électricité d'origine éolienne et renouvelable. Il y a une autre technologie qui est fondamentale, il y a deux autres technologies qui sont fondamentales si on veut atteindre le 2 degrés d'accord de Paris. La première, c'est le stockage de l'énergie, les fameuses batteries. Stocker de l'énergie, c'est extrêmement compliqué. Il y a sans doute beaucoup d'ingénieurs dans cette salle. Les électrons, ça n'aime pas être stocké, pas du tout. Et c'est très compliqué de le faire. Ce n'est pas pour rien que c'est un des graals. Moi, quand j'étais jeune ingénieur, on faisait déjà comment on peut désigner les stockages d'énergie de l'an 2000. Et on progresse, on progresse, mais on progresse doucement. On aurait tort de croire qu'on a tout trouvé aujourd'hui, comme on a tendance à le penser. Mais stocker de l'énergie, c'est fondamental lorsqu'on parle d'énergie renouvelable. Il faut savoir que lorsque vous avez, au Maroc, vous avez des grands projets de fermes solaires, mais si vous construisez 100 mégawatts de fermes solaires, vous allez en utiliser aujourd'hui entre 15 et 20 %. Donc, on construit des capacités, mais on en utilise 15 à 20. Pourquoi ? D'abord parce qu'il fait nuit une certaine partie de la journée, ensuite parce que votre réseau n'est pas capable d'absorber les ensoleillements maximum. Donc, il y a une très forte d'efficacité. Si on est capable de coupler la ferme solaire à des batteries, à des stockages énergie efficaces, le 15 à 20 % va devenir 50 % assez rapidement, voire plus. Et là, on aura atteint des systèmes énergétiques qui seront durables et qui pourront répondre à la demande. Parce qu'encore une fois, si je vous dis que vous n'avez de l'électricité que quand il fait du vent ou qu'il y a du soleil, vous ne serez pas contents. C'est pour ça, d'ailleurs, il faut être clair qu'il ne faut pas opposer toutes ces énergies et qu'on aura encore besoin de gaz et de pétrole parce qu'il faudra assurer la continuité. Stockage à l'énergie, ça m'envoie aux véhicules électriques qui, aujourd'hui, apparaissent comme le nouveau Graal. Bon, je voudrais juste, d'abord, on vient de publier chez Total un scénario où on a imaginé qui est le scénario probablement le plus agressif qui a été proposé, qu'en 2040, 50% de tous les véhicules seraient électriques. Ça représente un impact de 8 millions de barils par jour sur la demande par rapport à 100. Donc, le véhicule électrique est un sujet extrêmement important et je crois profondément qu'il se développera notamment dans les villes. Mais son impact sur la consommation de pétrole, véhicule électrique ne signifie pas disparition de pétrole. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de pétrole pour faire tourner de l'industrie, pour faire rouler des camions, pour voler des avions, pour faire de la pétrochimie, des plastiques. Il y a plein d'autres usages que celui des transports. Donc, ces technologies progressent vite mais on aurait tort de conclure qu'elles signifient la fin de toutes ces énergies fossiles parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'usages et besoin d'énergie. Et puis, l'autre technologie, je vous ai dit, il y a deux technologies qu'il faut arriver à développer si on veut à les deux degrés, le stockage de l'énergie. Et puis, la seconde, c'est quelque chose d'un peu plus barbare, c'est qu'à la fin, je vous ai dit qu'en 2040-2050, on continuera à utiliser des énergies fossiles parce qu'on en aura besoin, il faudra faire quelque chose du CO2 qu'on va émettre. Donc, il faudrait être capable de le capturer et puis soit de le transformer dans du matériau, du ciment ou d'autres métiers ou bien de le stocker. C'est une autre technologie majeure sur laquelle les groupes comme les nôtres doivent également s'engager. Voilà un peu les... Bon, c'est peut-être un peu technique, j'ai essayé de le faire simplement, mais ce que je veux vous décrire, c'est que c'est un panorama un fondamental pour le développement économique et social de l'humanité, qu'on aurait tort de croire et de regarder ce sujet qu'à travers d'ailleurs nos yeux d'occidentaux, de pays développés, je suis toujours frappé quand je reviens à Paris et que j'ai passé du temps dans des pays en Asie du Sud-Est, de l'écart qu'il y a sur la perception de ces problématiques entre des pays où fondamentalement les populations et les gouvernements cherchent d'abord à avoir accès à l'énergie, à se développer et nous qui sommes déjà dans une ère, je dirais, où on est déjà comment l'énergie pourrait être beaucoup plus propre, même si je vous rappelle que nos consommateurs, dès qu'elles commencent à coûter plus cher, commencent à râler très fort. Donc, c'est un sujet complexe qui va supposer aussi des évolutions, des comportements, mais on aurait tort de penser que ce sont nous, les Occidentaux, qui allons donner des leçons à l'ensemble de la planète sur ce sujet et il faut qu'on prenne aussi notre part de responsabilité. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ces domaines. Je suis sûr que je pourrais être plus le disère. J'ai voulu simplement vous tracer, un, d'où on vient, vous montrer qu'il y a des perspectives dans un monde qui bouge beaucoup. Il y a des impacts également sur tous les pays. Je ne vais pas citer, mais au passage, les énergies renouvelables, les trois grands pays d'énergie renouvelable aujourd'hui sur la planète, ce n'est pas nécessairement les producteurs d'énergie fossile. C'est la Chine qui représente à peu près 50% des capacités mondiales. C'est les Etats-Unis qui sont également un très grand producteur d'énergie renouvelable, même si leur président aujourd'hui n'y croit pas. Et puis, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui, finalement, a peut-être fait un beau cadeau à l'humanité en acceptant de consacrer 20 milliards d'euros par an pendant 5 ans pour permettre à ces technologies d'émerger. Voilà. Merci et je suis à votre disposition. Applaudissements